Bonjour à tous et bienvenue, je suis Arnaud Viala, en charge de la transformation digitale du mouvement pour une agriculture du vivant. Nous sommes avec Léa pour vous présenter l'indice de régénération développé au sein du mouvement. Pour une agriculture du vivant, c'est un mouvement créé il y a trois ans qui fédère l'ensemble des acteurs de la transition, de l'amont à l'aval. Aujourd'hui, c'est plus de 660 adhérents avec lesquels nous construisons les outils pour sécuriser la structuration de filières agroécologiques. L'agroécologie, nous en avons une définition simple, c'est faire de l'agriculture en s'inspirant du vivant pour produire et protéger en même temps. Ce n'est pas une pratique, c'est un résultat à atteindre. L'indice de régénération va nous éclairer une mesure de dialogue qui permet d'accompagner chacun des acteurs des filières, mais aussi les politiques publiques dans la création d'une valeur nouvelle, mesurée. Nous allons vous le présenter en détail avec Léa. Léa, peux-tu te présenter, s'il te plaît ? Bonjour à toutes et à tous, je suis coordinatrice scientifique de l'association pour une agriculture du vivant. J'ai notamment contribué à construire et finaliser cet indice de régénération avec mon collègue Alexandre Boisdron pour la partie technique. Merci Léa. Avant de débuter, nous vous proposons une question pour évaluer votre connaissance actuelle de l'IR. Cette question va s'afficher. Vous avez plusieurs choix de réponses. Nous laissons 15 secondes pour que vous puissiez y répondre et ensuite nous rebondirons sur sur les résultats. Alors, le sondage vient de se terminer. Vous avez été 91% à nous dire que les indices de régénération, c'est un outil d'évaluation du niveau agroécologique d'une ferme. 39%, une démarche de progrès vérifiée par un organisme de contrôle et 9%, un label possédant un cahier des charges vérifié par un organisme de contrôle. Léa, peux-tu nous donner le ou les bonnes réponses et réagir dessus, s'il te plaît, le temps que je partage mon écran ? Vous avez pour la suite un bouton questions et réponses en bas de votre écran sur lequel vous pouvez poser vos questions et nous vous y répondrons. Oui, alors, il y avait effectivement deux bonnes réponses qui étaient, donc c'est évidemment un outil d'évaluation du niveau agroécologique d'une ferme. Ça, on va dire que c'est dans sa version de base ouverte à tous. Donc, n'importe quel agriculteur technicien peut évaluer le niveau agroécologique d'une ferme de manière très rapide, en une petite demi-heure. Mais il existe aussi dans une version qu'on appelle une filière qui permet de vraiment valoriser derrière dans une filière qui est vérifiée par un organisme indépendant. Donc, voilà, c'est un outil qui peut être utilisé de ces deux manières. La nuance va être, et Arnaud le détaillera tout à l'heure, dans le fait qu'il faut, pour qu'il soit utilisé dans une filière, qu'il soit réalisé par un technicien habilité, qu'il en dira un mot. Je veux juste, avant de lui relaisser la parole, dire un mot sur le fait que ce n'est pas un label. Alors, désolé pour les quelques personnes qui avaient répondu ça. Pourquoi ce n'est pas un label ? Tout simplement parce que si on part du principe que l'agroécologie, ce n'est pas uniquement une liste de pratiques, de bonnes pratiques à mettre en place, mais que c'est une démarche qui vise à s'inspirer du vivant pour produire, donc à être un petit peu en permanente adaptation à son système qui est vivant et donc qui est mouvant, on va dire, qu'on ne peut jamais tout à fait faire les mêmes choses, qu'il faut s'adapter et que donc, ce qui compte avant tout, c'est cette démarche-là, la progression. Et on n'est jamais tout à fait arrivé. On n'a jamais eu encore personne à 100% dans l'analyse de régénération. C'est aussi ça qui trouve que c'est un bon outil. Et donc, voilà, c'est vraiment l'impossibilité de faire rentrer l'agroécologie dans un cahier des charges qui nous a fait construire cet outil-là, qui n'est donc pas un cahier des charges, pas un label, mais bien un outil d'évaluation d'un score, d'un niveau et que derrière, tout l'enjeu, c'est d'augmenter son score. Exactement. Merci, Léa. Donc, comme vous l'avez compris, l'IR, c'est un véritable moteur pour piloter et valoriser les actions de la transition réalisées par tous les acteurs de la chaîne agroalimentaire et même plus. Cet outil unique, il est ouvert à tous et il est disponible en open source. Pour les agriculteurs, il permet d'évaluer le niveau agroécologique de son système de production et d'identifier les axes de progression techniques avec le technicien qui l'accompagne et qui le conseille. Dès lors qu'il atteint un score supérieur à 40 points sur 100, sa production est valorisable dans les filières agroécologiques. Pour vérifier ses résultats et permettre sa valorisation, l'IR doit être mesuré par un technicien du vivant habilité pour une agriculture du vivant qui a acquis les compétences agronomiques et de posture à l'accompagnement des agriculteurs dans leur transition. Les transformateurs, distributeurs qui se fournissent dans ces filières peuvent alors valoriser et cela de manière vérifiée et sécurisée auprès des consommateurs les produits des filières agroécologiques. Comme l'a dit Léa, il faut le rappeler que l'agroécologie n'est pas un label mais une démarche de progrès. Léa, toi qui a co-créé l'IR, peux-tu s'il te plaît nous dire quel est le bénéfice majeur de cette IR ? Quelle création de valeur il a pour les acteurs des filières et aussi les institutionnels, les politiques publiques ? Alors ils sont multiples, je ne les listerai pas tous. Peut-être le premier point qui est intéressant pour les entreprises de Laval, c'est justement que c'est un outil qui a du sens. Ce n'est pas un outil qu'on va venir plaquer sur des fournisseurs et surtout un énième outil parce que je sais qu'il y en a souvent beaucoup. C'est un outil qui a un vrai sens dans lequel l'agriculteur va pouvoir trouver un intérêt pour sa pratique, pour son évolution. Renforcé par le fait qu'en plus, le technicien, dans l'idéal quand il est formé et qu'il a suivi l'habilitation, qu'il y a un technicien du vivant, va se servir de ce même outil pour accompagner l'agriculteur dans son plan de progrès et dans sa progression agroécologique. Et donc c'est vraiment cet aspect outil unique pour lequel chaque maillon de la chaîne, chaque acteur de la filière va trouver un intérêt propre, mais aussi un intérêt commun qui va faire que tout le monde entre en synergie et peut vraiment travailler à la construction d'une filière et d'une filière de grande ampleur. J'ajoute qu'il a l'intérêt, qu'il peut évidemment se calculer à la ferme, il est fait pour ça, mais qu'on peut aussi tout à fait agréger un score sur une filière et donc suivre la progression d'une filière agroécologique en construction, ce qui a également un intérêt pour les entreprises. Et peut-être dernier point sur l'aspect plus institutionnel, c'est un outil que nous poussons beaucoup dans différents aspects. Hier, on avait une table ronde sur, on a vu l'intérêt potentiel de l'indice de régénération comme outil dans des éco-dispositifs, par exemple, donc c'est probablement quelque chose qui va être amené à se développer. Par ailleurs, on travaille également à le faire utiliser dans le cadre de plans alimentaires territoriaux, ce genre de dynamique de territoire dans lequel il peut être aussi utilisé. Donc voilà, on aura probablement à l'avenir plein d'exemples qui montrent les multifonctionnalités de cet outil-là et il y aura donc un grand nombre d'intérêts, un nombre croissant, j'espère, d'intérêts à utiliser cet outil dans sa filière. Et s'il y a des acteurs des filières avales qui ont leur sein des techniciens, pour devenir technicien du vivant et pour accompagner les agriculteurs de la transition, vous pouvez aller soit sur le site pour une agriculture du vivant, sur agricultureduvivant.org et voir le programme de formation des techniciens qui se déroulent en deux phases, une première phase sur acquérir les compétences agronomiques et une seconde phase plus longue, construire son réseau de connaissances des différents points agronomiques sur les sols et autres. Et à partir de là, vous pouvez être reconnu comme technicien du vivant et pouvoir mesurer les agriculteurs dans leur transition. Alors Léa, on va passer aux huit axes qui composent l'indice de régénération. Oui, alors l'indice de régénération, je dirais que sa première particularité, un petit peu par rapport à d'autres types d'outils d'évaluation qui existent, c'est que le sol est vraiment très présent. Et ce n'est pas juste pour faire joli, c'est vraiment le cœur du réacteur. Et c'est de là que tout part, parce qu'on n'a pas de système agroécologique qui fonctionne bien si on n'a pas des sols qui fonctionnent bien. Et donc ce sol, on va le considérer tout d'abord comme l'habitat, puisqu'un sol vivant, évidemment, il est peuplé de plein de choses. Je ne rentre pas dans les détails des milliers et des millions d'espèces qui habitent un sol, mais uniquement sur deux types d'organismes qui sont très importants. Les champignons, plutôt en surface, proches des racines, ce qu'on appelle la rhizosphère, qui ont deux fonctions essentielles. Dégrader les matières organiques et les digérer, faire en sorte qu'ils se transforment en humus, notamment, et faire des symbioses avec les racines, ce qu'on appelle les mycorhizes. Et ça, c'est absolument fondamental pour la bonne santé des plantes. Ça leur permet de s'alimenter correctement, d'être protégés de certains pathogènes, etc. Le deuxième type d'organisme, c'est les vers de terre. Leur rôle est maintenant largement connu. C'est un rôle d'ingénieur, de créer de la porosité, de faire des galeries, notamment pour les vers de terre anésiques, qui passent leur temps à aller chercher de la matière végétale à la surface, à l'enfouir, à la digérer et à la lier, donc lier l'humus avec les argiles, les sables qui sont dans le sol, et à créer le complexe argilo-humique, qui forme ce merveilleux paradoxe qu'un sol très vivant, à la fois on peut en faire une motte, ce n'est pas du béton, mais ça se tient, et ça ne s'effrite pas. Et donc ça, c'est vraiment ça, la caractéristique du sol vivant. Donc ce sol, c'est une maison, et cette maison, il faut la protéger, avec un bouclier qui va faire en sorte que le sol ne soit jamais nu, parce que s'il est nu, il est exposé aux rayons ultraviolets, il est exposé à la pluie, au vent, qui crée de l'érosion, et donc la meilleure protection pour un sol, c'est les plantes, qu'elles soient vivantes, qu'elles soient mortes sous forme de paillage, de meufchage, parce qu'en plus de le protéger, elles vont le nourrir et lui apporter du carbone. Et on boucle la boucle, puisque ce sont les organismes vivants du sol qui vont utiliser cette nourriture et continuer en permanence à améliorer le sol. Donc ça, c'est vraiment le cœur du réacteur, je le disais, on va le retrouver dans les quatre premiers axes qui composent la note de l'indice de régénération. Donc c'est la couverture du sol, qu'on va mesurer de manière temporelle, évaluer la durée dans l'année pendant laquelle le sol a été effectivement couvert, soit par des cultures, soit par une couverture végétalement. On va évaluer le travail du sol, donc on va évaluer en fait l'intensité du travail du sol, qui devrait être basse pour être bonne, on va évaluer les apports de carbone et notamment quantifier le carbone qui est restitué. Alors on n'est pas sur des outils très complexes, de bilan unique, nous on va vraiment se contenter de la première étape qui est celle qui a le plus d'intérêt pour l'agriculteur, qui est combien de carbone je restitue par mes pratiques. Parce que c'est vraiment ça en fait qui a un sens et sur lequel on peut vraiment jouer et essayer d'améliorer. Donc on va prendre en compte le carbone qui est lié aux résidus de culture, aux racines des cultures et aux apports des fruits organiques. Et on a un quatrième axe sur l'azote, la stratégie de fertilisation azotée. Mais on ne va pas se limiter au sol parce que ce n'est pas l'indice de régénération des sols, comme certaines personnes le disent, mais bien l'indice de régénération des agroécosystèmes, des écosystèmes cultivés. Et donc on va intégrer tout ce qui a trait à la biodiversité cultivée, non cultivée, les arbres, l'agroforesterie. Parce que de là va apparaître les fonctions de régulation et notamment des ravageurs, des pathogènes, mais aussi du climat par des aspects de modification du microclimat qui peuvent être très bénéfiques aux cultures ou aux animaux, notamment en période de stress sur les températures, de canicules, de sécheresse, etc. Et enfin, donc ça c'est les trois axes, 5, 6 et 7, que vous allez retrouver. Et enfin, le dernier axe qui est essentiel, c'est l'agriculteur, puisque ce système-là ne fonctionne pas sans lui. Et cet agriculteur, on va regarder s'il se forme à l'agroécologie. Donc aussi bien, ça peut être des formations théoriques sur les bases agronomiques, ça peut être des journées techniques sur certaines pratiques. Ça peut être aussi l'appartenance à un groupe, un GI2E par exemple, ou un groupe d'échange autour de l'agroécologie. Parce qu'on sait qu'on progresse mieux si on est accompagné et si on peut bénéficier de retours d'expérience d'autres agriculteurs. Donc voilà, vous avez la vue d'ensemble de ces huit axes. Et chaque axe est noté sur un certain nombre de points. Et ces points, au total, font une note de 100 qui est l'indice de régénération. Alors maintenant, on va passer très bientôt à la plateforme, le vif du sujet. Et donc, on a créé un profil de démonstration qui est celui de Jean, qui est un agriculteur céréalier dans l'Oise. Donc, il a un atelier de culture et production légumière sur 140 hectares. Il a des sols plutôt limono-argileux avec des taux de matière organique qui vont suivant les parcelles de 1,3 à 2,4. Il a des productions céréalières, donc de l'étendre, orges d'hiver, du colza, du linfibre, un peu de culture d'industrie avec de la betterave sucrière et de la pomme de terre et un petit peu de sarrasin. Il n'est pas tout à fait novice en agroécologie, notre Jean, puisqu'il pratique déjà les couverts végétaux, diversifiés et quasiment systématiques sur la plupart de ses parcelles entre ses récoltes d'été et ses semis de fin d'année et à poursiori quand il fait des cultures de printemps. Au niveau de son travail du sol, il ne fait plus de la boue, il fait un peu de semis directs quand il peut et sinon, il est plutôt en PCS léger et enfin, il n'a pas énormément d'effluents organiques à disposition, il fait un peu d'apport de compost de déchets mers. Voilà pour Jean. Alors, on va passer sur la plateforme qui est accessible sur agroécologie.org et on va vous montrer comment réaliser un diagnostic et en faire l'indice de régénération. Alors ici, on est dans un profil de technicien qui peut suivre les agriculteurs qu'il accompagne dans leur transition et où il peut lancer les diagnostics sur leur indice de régénération sur leur ferme. Donc, on va prendre Jean Test, on est en grande culture comme tu l'as dit. Peux-tu nous faire déjà un premier point sur ces caractéristiques générales ? Oui, donc la première étape effectivement, avant de rentrer dans le détail des parcelles, c'est ce qui concerne on va dire globalement l'atelier ou la ferme ? Donc, la première question, ça va être, on l'a dit tout à l'heure, l'agriculteur, est-ce qu'il se forme aux techniques de l'agroécologie au moins deux jours par an ou est-ce qu'il participe à un GI2O ? Donc là, la question est sur les comparus ou non. Ensuite, on passe à plusieurs questions qui concernent la biodiversité sur la ferme. Donc, le premier, c'est le pourcentage de surface d'intérêt écologique sur la ferme, donc information normalement accessible sur la télédéclaration. En fait, est-ce que l'agriculteur a un projet agroforestier ? Donc, dans ce critère, on va valoriser, alors le niveau le plus haut, c'est quand il y a un projet agroforestier stricto sensu, c'est-à-dire des alignements d'arbres qui sont intégrés dans les parcelles, mais le niveau intermédiaire, ça va être celui qui concerne les haies. Donc, il s'est modulé en fonction de la quantité de SIE. Grosso modo, quand il y a déjà pas mal de SIE sur une ferme, on va regarder si l'agriculteur, soit il gère bien les haies qui sont déjà présentes, soit il en plante. Par contre, si son pourcentage de SIE est faible, en tout 5%, il faut qu'il passe les deux. C'est-à-dire, il maintient les haies existantes quand il y en a et il en plante. Le troisième niveau étant, il n'y a pas de projet particulier, donc pour là, il n'y a pas de point. Ensuite, la question d'après, c'est sur le nombre d'espèces cultivées dans l'atelier. Et là, on va valoriser aussi bien les espèces cultivées, donc les cultures principales, les secondes cultures, que les espèces présentes dans les couverts. Ce qui fait qu'il y a plusieurs manières d'atteindre un bon niveau. Soit on a eu une rotation très diversifiée parce qu'il y a des débouchés, donc on peut valoriser ça. Mais on peut aussi avoir une rotation plus simplifiée, mais arriver à faire des couverts très diversifiés et donc valoriser ces espèces-là et éventuellement atteindre un bon niveau. Donc là, les seuils, entre 0 et 4 espèces, on est dans le niveau le plus bas. Entre 5 et 8, on est dans le deuxième niveau. Entre 9 et 12, dans le deuxième et au-dessus de 13 espèces, dans le premier. Donc les points sont attribués de manière croissante. Enfin, la dernière question globale, c'est celle de la stratégie de diminution d'IFT. Donc vous verrez tout à l'heure qu'on demande l'IFT des cultures. Donc ça, c'est vraiment la mesure du résultat qui nous permet de situer l'agriculteur par rapport à une référence. On y reviendra. Mais en parallèle de ça, on va regarder aussi quelle stratégie il met en place parce que parfois, on fait beaucoup d'efforts, mais ce n'est pas tout de suite récompensé. Donc c'est aussi important de valoriser ça. Et donc là, on a quatre niveaux. Donc le niveau du bas, il n'y a rien qui est fait particulièrement. Donc là, on n'a pas de points. Le niveau C, ça va être, j'essaye d'augmenter l'efficience des produits. Donc je ne change pas la nature des produits, c'est toujours des produits de synthèse, mais j'essaye d'en utiliser moins. Je réduis les doses, j'adapte mon matériel, j'utilise des outils d'aide à la décision. Ça, c'est un tiers des points. Ensuite, deux tiers des points quand on substitue. Donc on va, quand on le peut, dès qu'on le peut, ne pas utiliser des produits de synthèse, des produits chimiques, mais être sur des produits de biocontrôle, des préparations naturelles ou des techniques, de lâcher d'auxiliaire, lutte biologique, etc. Donc le système, il n'est pas moins demandeur en produits, mais juste, on change la nature des produits, donc on baisse l'IFT. Et le niveau le plus haut qui permet d'avoir tous les points, c'est vraiment, on est dans la reconception. On repense son système de culture pour le rendre moins sensible. Et ça va être tous les leviers agronomiques qui sont ceux des mélanges d'espèces, des mélanges de variétés, d'intégration dans la rotation, si on parle de grandes cultures, d'espèces nettoyantes, par exemple, d'espèces à très bas niveau d'intrants. Voilà, ce genre de leviers. Donc voilà pour les questions globales. Et ensuite, on passe à l'étape de vraiment en complétion des parcelles. Donc là, on va rentrer dans l'itinéraire technique pour les différentes cultures qui ont été implantées sur chaque parcelle. Parce qu'on vous fait la version courte, on a déjà créé les groupes de parcelles. Mais peut-être, Arnaud, tu veux en dire un mot sur cette étape de création des parcelles qui n'est nécessaire que dans le cadre d'un diagnostic filière. Dans le cadre d'un diagnostic agronomique, on ne passe pas par cette étape pour gagner du temps. Exactement. Et notamment sur le simulateur que vous avez sur agroécologie.org pour mesurer votre guerre, c'est un diagnostic agronomique. Donc, un diagnostic agronomique, il est accessible à tous, aussi bien agriculteurs que techniciens. Et en fait, il permet de mesurer le score agroécologique du système de production à des fins d'état des lieux et d'identification des pistes de progression techniques. Ce diagnostic-là n'est pas vérifié par un processus qualité, il n'est pas reconnu dans les filières pour une agriculture du vivant, mais il permet de se positionner. Et à cette échelle-là, on rentre des groupes de parcelles ou des groupes de cultures, plutôt, sur lesquels on va venir réaliser le diagnostic. Tandis que dans le cadre d'un diagnostic filière, comme on vous le montre, on est au niveau de la parcelle. Ensuite, l'algorithme, le système rassemble les parcelles qui ont une même culture principale et une même culture précédente pour en faciliter la saisie. Par contre, ici, on est dans un diagnostic qui est vérifié par un processus filière pour une agriculture du vivant. Juste pour donner une indication, ce type de diagnostic prend combien de temps à saisir, Léa ? Quand on est sur un diagnostic filière comme celui-là, c'est assez dépendant. On est en grande culture, déjà, c'est souvent plus long que pour un diagnostic arboriculture qui va prendre en général une à deux heures tout au plus. Pour un diagnostic grande culture, c'est très dépendant de la taille de l'atelier. On va dire autour de deux heures, ça peut monter à trois quand on a des cas un peu complexes avec des locations de terre à l'extérieur qui sont des choses qu'on prend en compte pour lesquelles parfois la donnée est un peu plus compliquée à collecter. mais voilà, on va dire entre deux heures. D'accord. Donc là, effectivement, on a l'ensemble finalement des groupes de parcelles parce que toutes les parcelles, mais certaines sont regroupées, comme je l'ai dit, par culture principale et culture précédente. Et on va voir que même en ayant ce regroupement, on peut mettre des changements d'itinéraires techniques sur chacune des parcelles si c'est nécessaire. Voilà, donc là, par exemple, effectivement, on a un groupe de parcelles qui rassemble trois parcelles. Donc, mettons que c'est trois, donc c'est des blés tendives hiver de l'étroi fucrière. Si ces trois parcelles ont été gérées exactement de la même manière avec le même ITK, eh bien, on va simplement renseigner une modalité pour chacune des réponses. Ça va aller très vite. dans le cas où il y a eu des petites différences. Donc là, on voit par exemple la culture précédente, elle n'a pas été récoltée au même moment pour chacune des parcelles. Donc, on a cette petite case ajouter un changement pour une ou plusieurs parcelles qui nous permet de déclarer la petite différence, la petite variation du ITK sur ce point-là. Donc ça, on peut le faire pour chaque aspect du diagnostic qui permet soit d'aller très vite parce que tout a été géré de la même manière ou bien très rapidement de déclarer une petite variation. Donc, si on regarde un petit peu les informations qui sont demandées, là, on est au niveau de la culture précédente. Donc, ça va être sur la betterave sucrière. On va dire quand est-ce qu'elle a été récoltée. Ensuite, on va déclarer le type de couverture du sol au moment de la récolte. Donc là, à chaque fois, on a le choix entre trois possibilités. Soit le sol est laissé nu, soit on restitue les résidus, les chaumes, les pailles, etc. Soit on a implanté un couvert végétal avant la récolte. Auquel cas, l'outil va ensuite vous demander les informations sur ce couvert végétal. Il va également vous demander ces informations de toute façon si vous avez répondu oui à la question du bas. Y a-t-il eu un semis de couvert végétal avant ou après la récolte ? Donc là, en l'occurrence, sur ces parcelles, il n'y en a pas eu. Donc, on va passer directement à la culture principale, au blé. Mais si on avait mis oui, on aurait eu un écran qui s'affiche pour demander des précisions sur ce couvert végétal. Et les précisions auraient été la biomasse qu'il a produit quand il a été semé, la biomasse qu'il a produit, l'espèce dominante, le nombre d'espèces dedans, etc. Donc là, on est passé à l'écran qui concerne le blé tendre d'hiver, donc la culture principale sur ces trois parcelles-là. On commence par renseigner des informations sur le travail du sol. Donc, on a toujours le choix en termes de travail du sol pour quatre possibilités, soit du semi-direct, dans lequel on inclut le striptine, du TCS léger, du TCS lourd ou du labour. Vous pouvez voir qu'à chaque fois, il y a une infobulle, un petit i orange entouré qui vous permet d'avoir des informations sur la donnée à saisir ou dans le cadre d'un diagnostic filiaire, quel justificatif il faut contrôler pour que le diagnostic soit bien fait. Ici encore, on peut dire une variation de l'itinéraire technique si l'information n'est pas la même pour toutes les parcelles. Ensuite, on a des informations sur la date de semi de la culture ou la date de la plantation et dans le cas où ça a été semé sur un sol nu, on va affiner un peu et demander la date à laquelle la culture a atteint un taux de recouvrement d'environ 60%. Alors, on fournit un outil visuel qui est disponible dans l'infobulle pour aider à évaluer à peu près la date. On n'est pas à deux jours près. On n'est même pas vraiment à une semaine près, mais c'est en fait dans le cas où on a par exemple semé une couture ou un couvert en période un peu compliquée hydriquement et où ça met beaucoup de temps à lever ou bien un couvert qui ne lève pas. On va considérer le sol nu pendant cette période-là, même s'il a été semé parce que c'est vraiment ce qui nous intéresse, c'est la couverture effective et non pas la couverture théorique du sol. Ensuite, il y a les informations sur les intrants. On va demander les produits organiques, les effluents organiques qui ont été apportés. La liste est assez longue. En général, on trouve son bonheur dans la liste avec la quantité épandue. Pareil, si ce n'est pas pareil sur les différentes parcelles du groupe, on peut ajouter un changement d'itinéraire. Ensuite, on va demander la quantité d'unité azote minérale apportée et les IFT. Et donc là, très important, on sépare bien entre IFT herbicide et IFT hors herbicide parce que derrière, l'accompagnement qu'on peut faire n'est pas du tout le même. Les leviers techniques pour diminuer son IFT si on veut diminuer les herbicides ou les fongicides ou les insecticides, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, c'est important d'avoir cette information-là. Et donc, peut-être un mot sur comment est-ce qu'on calcule ça. En fait, vous allez voir qu'on ne calcule pas un IFT global, c'est vraiment à la culture, ce qui permet de ne pas pénaliser les agriculteurs qui ont dans leur rotation, dans le rassollement, des cultures assez exigeantes en protection plutôt sanitaire puisqu'on compare à chaque fois l'IFT de la culture à l'IFT de référence de cette même culture pour la région. Donc, c'est vraiment une référence très adaptée qui permet de vraiment bien contextualiser cela. Ensuite, on a les informations sur la récolte, donc la date de récolte, le rendement. Alors, je dis un petit mot du rendement parce qu'il y a eu une question tout à l'heure dans le chat sur le critère carbone, comment on calcule les entrées de carbone. En fait, les entrées de carbone, on les calcule pour beaucoup à partir du rendement. Donc, peut-être un mot, on a un cas où on n'a pas eu de couvert, mais quand on a un couvert, on a une évaluation à faire de la biomasse du couvert avec un outil visuel qui est très bien fait. Et donc, sur la part de cette biomasse végétale du couvert, des parties aériennes, on a des calculs qui permettent de savoir combien de carbone il y avait dans ce couvert végétal qui a été restitué au sol. Et on fait également le calcul pour les parties racinaires en appliquant un ratio. Donc ça, c'est pour les couverts et pour les cultures. En fait, on calcule la quantité de carbone qu'il y a dans les résidus quand ils sont restitués et dans les racines qui sont restées au sol à partir d'abag, donc de paramètres. On a récolté pour l'ensemble des cultures. Et donc, c'est automatique qu'à partir du rendement que vous déclarez, l'outil calcule la quantité de carbone qu'il y a eu dans les racines qui sont restées en place, qu'il y a dans les résidus qui ont été restitués. Si vous les avez restitués, c'est pour ça qu'on demande est-ce que les résidus sont restitués. Et la même chose pour les effluents organiques qu'on a vus tout à l'heure. Et la somme des trois fait l'entrée de carbone que vous verrez tout à l'heure dans l'affichage des résultats. Et enfin, on renseigne également le type de couverture du sol au moment de la récolte pour dire si on a laissé les pailles ou planté un couvert avant récolte, par exemple. Voilà. Donc, ça, c'est pour la culture principale. Du coup, comme sur cette parcelle, on n'avait pas de seconde culture, on a fini pour cette partie-là. Alors, il y a une question, juste peut-être je redis pour évaluer la biomasse du couvert. Alors, si vous êtes curieux de voir cet outil visuel, je vous invite à vous rendre sur la plateforme et à faire un petit test de diagnostic. Donc, sur la plateforme, il y a deux adresses, soit transition.agricultureduvivant.org ou agroécologie.org. Vous pouvez faire une simulation d'un diagnostic et vous allez voir si vous créez une parcelle avec un couvert dedans, un groupe de parcelle avec un couvert. Dans l'infobule, il y a un outil visuel qui permet de se repérer en fonction de la taille. Donc, il y a un petit bonhomme avec la hauteur de différents couverts et ça permet de faire une estimation qui est, qui est ma foi, assez fiable pour l'avoir testé au champ. On passe maintenant donc à la page des résultats et vous voyez ici donc un score qui est très honorable, ma foi, 77 sur 100, c'est très bon. Et voilà, les différents thèmes que j'avais présentés en introduction que vous allez retrouver là et donc on va les balayer assez rapidement puisque le temps commence à rester. Couverture du sol, donc c'est le temps sur l'année où les parcelles ont été couvertes. Vous voyez qu'il y a un seuil bas, donc 60% en dessous duquel on ne reçoit pas de points, un seuil haut au-dessus duquel on reçoit tous les points et c'est le cas de notre agriculteur qui lui est à 94% de taux de couverture du sol. Donc, il a les 18 points du critère. On a après le deuxième critère qui est celui du travail du sol. Donc là, l'agriculteur qui est effectivement sur une dominante de PCS léger avec un petit peu de semi-direct, il est sur le niveau B qui lui permet d'obtenir les 12 points sur 18. Sur l'axe du carbone qui contient deux indicateurs. Donc, le premier, on n'en a pas encore parlé, qui n'est pas un indicateur de stockage du carbone mais bien de structure du sol puisque la qualité ou la vulnérabilité de la structure du sol est très bien indiquée par le rapport entre la quantité de matière organique sur la quantité d'argile contenue dans le sol. Donc, ce rapport-là, les seuils sont issus de la littérature scientifique et sont maintenant très très bien, si tu peux enlever le détail du calcul juste pour montrer les seuils, Arnaud. Voilà, on a quatre seuils. Donc, en dessous de 12%, on va dire que les problèmes structureaux sont assez garantis. il faut arriver à minima à 17% pour considérer qu'on atteint une zone de moindre danger et au-dessus de 20%, on commence à être bon en termes de structure du sol et au-dessus de 20%, là, on peut aller jusqu'à 24%, on est très bon. Le deuxième critère, c'est celui dont j'ai déjà parlé des entrées de carbone, donc par les effluents, par les racines des coutures découvertes et par les parties aériennes restituées. Le calcul se fait automatiquement comme vous l'avez vu et donc, ça permet de quantifier en tonnes de carbone par hectare et par an la quantité de carbone qui est restituée. Et donc, il y a un seuil bas qui a 4 tonnes par hectare, un seuil haut à 8%. Et donc, ici, l'agriculteur qui restitue systématiquement ses pailles et qui fait beaucoup de couverts végétaux et qui réussit assez bien, il arrive à apporter beaucoup de carbone. Ce n'est pas toujours le cas. Je vais dire juste un mot de ce critère-là du carbone parce qu'il est un peu, je dirais, non pas symptomatique, mais il est très révélateur de l'intérêt de l'IER qui s'adapte à tous les types de fermes, tous les types de production puisqu'il va en fait objectivement mesurer un résultat. Donc, ici, vous pouvez avoir des résultats très contrastés entre une ferme, on va dire, conventionnelle, une ferme bio, une ferme en S&S. Je vais dire, indépendamment du label dans lequel ils sont, on peut avoir parfois des surprises. Mais c'est vraiment quelque chose qui a du sens agronomiquement puisqu'on sait que la régénération d'un sol, elle va avant tout se lancer sur la base de la matière organique qui est apportée, qui est récipée au sol. Voilà, c'est l'exemple de pourquoi cet outil est vraiment un outil, on va dire, translabel. Un critère, donc, sur la fertilisation azotée, dont je vais dire un mot parce qu'il y avait une question dessus dans le chat. Donc, ici, ce critère, il a pour but, en grande culture, il est un petit peu différent en arboriculture, en grande culture, il va valoriser les apports alternatifs d'azote, donc l'apport d'azote organique, que ce soit par des légumineuses ou par des effluents. Donc, on va en fait prendre en compte toutes les surfaces dans l'atelier qui ont reçu des légumineuses soit en culture principale, en seconde culture, ou dans le couvert, alors couvert d'interculture ou couvert associé à la culture, ou bien des apports d'azote sous forme organique. Et donc, toutes les surfaces qui cochent, on va dire, une de ces deux cases sont prises en compte avec un seuil bas à 30% de l'atelier, un seuil haut à 70%. Donc, en l'occurrence, Jean, il est à 50% et il est pile au milieu. Donc, il a la moitié des fois. Ensuite, l'axe sur la gestion phytosanitaire. Donc, comme je vous le disais, qui est une alliance entre une mesure du résultat, l'indice de fréquence de traitement, herbicide et hors herbicide, et un indicateur plutôt de moyen. Donc là, vous pouvez voir que Jean, il est plutôt en dessous de la moyenne, en dessous de l'IFT moyen pour sa région puisqu'il est à moins 14%. Donc, il a des points sur ce critère-là. Par contre, sur l'IFT hors herbicide, il est un peu au-dessus, 7% au-dessus de la moyenne. Du coup, il a zéro point sur ce deuxième critère. Et enfin, sa stratégie est plutôt A. Donc, il choisit des variétés plutôt résistantes ou tolérantes. Il a une rotation assez diversifiée. En plus, il est utilisé du sarrazin pour essayer de diminuer son IFT herbicide. Donc voilà, il mobilise plutôt certains des piliers du niveau A. Ensuite, le critère biodiversité. Donc, Jean, il a 8% de SIO sur sa ferme. Donc, il est un peu entre les deux seuils. Il a un peu plus de la moitié des points sur ce critère-là. Et il a pas mal d'espèces puisque entre ces espèces cultivées qui sont assez nombreuses, 7 de mémoire et ses couverts, il arrive à être à plus de 13 espèces sur l'année. En agroforesterie, on a vu, on n'a pas vu d'ailleurs tout à l'heure qu'il était au niveau B, donc il avait bien 3,5 points. Il gère les haies qui sont présentes sur sa ferme. Et enfin, il se forme à l'agroécologie. Donc, voilà, Jean est très bien engagé sur la voie de l'agroécologie comme la station diagnostique filière et donc, il peut intégrer une filière vérifiée par l'organisme de contrôle et intégrer une filière agroécologique de preuve d'agriculture du vivant. Bravo, Jean. Merci, Je réponds juste à une question. On a encore quelques minutes une question. J'ai cru voir que l'outil n'existait pas encore sur vigne. Travaillez-vous dessus ? Donc, effectivement, on a l'outil pour l'arboriculture. Entre nous, officieusement, on l'utilise un peu sur la vigne dans le cadre de suivi de quelques diagnostics mais ce n'est pas des diagnostics filières. En fait, il y a quelques adaptations à faire, notamment au niveau de l'IFT, un petit peu au niveau du critère sur le travail du sol. On est en train de travailler dessus, effectivement, et on pense que l'outil devrait être disponible à peu près à l'automne. Voilà. Donc, oui, il y aura bien un outil dédié à la viticulture. Du coup, ça me permet de dire un mot sur les autres indices de régénération sur lesquels on travaille parce que le but, c'est bien qu'il y ait un hier pour toutes les productions. Donc, on a un hier, alors désolé, c'est un hier de niche, mais on a un hier sur le houblon qui est développé, qui va également être disponible pour rendre l'été. Et on a également en préparation deux autres indices de régénération, un sur le maraîchage diversifié, sur lequel travaille mon collègue Alexandre Boisdron. et moi-même, je travaille à la construction du premier hier sur l'élevage qui sera dédié à l'élevage bovin, à l'étang et laitier. Voilà pour les perspectives et donc, tous ceux-là seront disponibles avant la fin 2021. On a encore des trucs. Juste avant de passer à toutes les autres questions et pouvoir y répondre, pour vous rappeler que sur la plateforme digitale que l'on a mis en ligne, elle rassemble l'ensemble des outils pour la transition, pour accélérer chacun. Donc, on va y retrouver l'indice de régénération où, en accès tout public, chacun peut simuler son indice de régénération par les accès, on va dire, membres et pour les adhérents. Cet indice de régénération, bien sûr, vous pouvez le calculer, mais aussi, les techniciens peuvent suivre votre progression et vous pourrez rentrer dans les filières agroécologiques, tout comme vous pouvez suivre l'ensemble des projets et des indicateurs de ces projets, des projets menés pour la transition agroécologique. Vous avez à disposition une cartographie des acteurs et la mise en réseau de ces acteurs, avec ces acteurs est possible par une boîte de dialogue, l'ensemble de la boîte à outils et le catalogue des contenus de formation aujourd'hui disponible aussi en grand public pour se former et s'accélérer dans la transition. On peut peut-être passer à des questions, réponses, Léa ? Alors, j'ai déjà répondu à toutes les questions qui ont été posées un peu au fil du discours, donc si vous en avez des petites dernières de dernière minute, n'hésitez pas à les poster dans l'onglet Q&R et je vais quand même dire un mot parce que ça a son importance et qu'on va aussi un peu rendre à César ce qui est à César que cet outil, il a été co-construit vraiment entre notre conseil scientifique et le réseau de terrain. Donc, on va remercier à la fois les agriculteurs qui l'ont testé, les techniciens qui l'ont utilisé et qui ont beaucoup contribué à faire de cet outil quelque chose de très bien adapté au terrain. Il est très peu chronophage et vraiment, il a du sens pour les agriculteurs et les techniciens et donc, c'est vraiment précieux en ce sens-là mais il a une qualité scientifique, on va dire, une robustesse scientifique qui est tout à fait éprouvée. Il a été validé par notre conseil scientifique qui est composé de sept agronomes de différentes institutions dont l'INRA, le CIRAD, le Muséum d'histoire naturelle, la haute école, l'agronomie de Genève, etc. Donc, voilà, un outil, je dirais, terrain et scientifique. Pourquoi s'en priver ? Exactement et pour parler d'un point de vue géographique, on ne s'arrête pas non plus, on ne souhaite pas s'arrêter à être uniquement sur des référentiels nationaux mais il est open source aussi pour pouvoir l'ouvrir à l'international et qu'il puisse répondre à peut-être toutes les politiques et que les autres au niveau international, européen, etc. puissent aussi s'en emparer. Absolument, c'est une des perspectives de travail. C'est pour ça qu'on est en train de travailler à la fois sur exactement, on est en train de travailler à la fois sur l'interconnexion avec les outils de gestion de l'exploitation des fermes pour ne pas les citer les parcelles, le SMAG, l'équilibre, etc. pour faciliter la saisie des informations que l'agriculteur aura déjà saisies dans ces logiciels-là mais aussi en perspective de travail l'ouvrir vraiment en API ouverte on va dire en interconnexion ouverte pour que cet indice de régénération puisse s'intégrer dans d'autres systèmes. S'il n'y a pas de réponse c'est que je pense qu'on a été clair et là c'est super. c'était limpide et bien nouveau souhaitons une bonne journée une belle après-midi merci à toutes et à tous merci au revoir merci à tous merci à tous